Je me retrouve avec Stéphanie Laving, ostéopathe animalier, qui va aujourd'hui manipuler Black Pearl et je veux qu'il soit bien. Donc on a vu le dentiste tout à l'heure et maintenant, c'est la véto. Salut Stéphanie, ça va ? C'est l'ostéo. Oh, c'est l'ostéo. Ça va Stéphanie ? Très bien, merci. On s'est rencontrés ce week-end à Pommeuse au festival de l'indépendance d'Ansevée, organisé par Range des Grands Soleil. Et je lui ai dit, écoute Stéphanie, j'aimerais bien te filmer une séance avec toi. Elle a dit oui, ben voilà, on est parti et on va faire travailler maintenant. Allez, que fais-je ? Tu me fais un petit aller-retour, que je puisse voir ton cheval se déplacer au pas, au pas dans un premier temps. Il veut rester avec toi, regarde. Tu me dis quand je reviens ? Un petit peu plus loin encore. Ok, reviens. Donc là, ça me permet de voir s'il y a des asymétries, des choses différentes à droite, à gauche, un genou qui monte plus que l'autre. On se fait la même chose au tronc, l'allure étant différente, on peut voir des choses différentes. Super. Ok. Alors, moi, cette première phase, ça me donne juste une idée. Je n'aimais pas de diagnostic hôte. Je regarde s'il y a éventuellement des choses qui pourraient m'attirer l'œil. Ça reste assez global. Ensuite, une phase d'observation où je vais regarder un petit peu ton cheval, voir son état général, voir s'il n'y a pas une blessure, il est un peu chaude, je peux le palper. Tu vois, ça peut me permettre aussi de voir si ton style est réactif. Ça me donne plein de signes. Encore une fois, on reste sur du global. Pour l'octéo, on parle toujours de très global. Oui. Par exemple, j'ai une zone ici. C'est bien loin. C'est bien loin, tout de suite. C'est vrai qu'il pose. Il se met devant chaque fois. C'est vrai qu'il pose, il se met devant chaque fois. Il fait de la star. Donc voilà, les dysfonctions ostéo, elles sont toujours dans trois paramètres. D'accord. Flexion-extension, inclinaison, droite-gauche et rotation. On peut vraiment réfléchir en 3D. Toujours. Toutes les articulations. Quasiment toutes les articulations. Évidemment, les articulations qui font en macro-mouvement, en gros-mouvement que des flexions-extension. Mais après, tu as aussi des micro-mouvements où tu peux avoir de la rotation en micro-mouvement. C'est l'heure de la sieste. Moi, j'amène. Oui. Il va se faire une flexion. Regarde-toi. Il fait une flexion et une inclinaison. Oui. Et ça me permet de passer de l'artème. Et là, je m'encore les gens. Et après, j'envoie dans les objectes. Si ça ne passe pas, il y a absolument les gens. Trop bien. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on porte les chevaux. Je ne porte jamais le chevalier. Tu as vu le poids du machin quand même ? Oui. Ouh ! Il fallait que tu soulèves le truc de 400-500 kilos. Je le prends sous le bras, on y va. Je me mets au bodybuilding. C'est vrai, c'est un cheval vachement tonique, je trouve. Pas si tendu que ça, mais tonique. Je sens que tu as la masse. Il faut être vachement à l'écoute du cheval, la réaction. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dû prier en intérieur. Hop, il a changé. Il a vu un petit peu fuir. Sans être méchant, mais il me l'a juste dit. Il a l'air d'être mécanique. Donc là, je laisse la rotation. Il est autour de sa couche. Comme ça, il y a tout qui vient. C'est pas la hanche. Je vérifie le tube. Il va y avoir des fixations du tube. Il y a du mal à me le donner. Très bien. Oui. Très bien. Ça se détend. Hé, Doudou, tiens-toi. Bon. Il faut passer en milieu. Un cheval fort. Ça dandine des fesses. Il y a des chevaux qui dandineront beaucoup plus. Un cheval dandine des fesses. Voilà. C'est bon, je l'ai vu. Ok. C'était pas le genou, en fait. Après, ça me paraît pas déconnant. Vu ta discipline, tu vois. D'accord. Une petite dysfonction. J'arrête, grasser. Il n'y a rien de grave. Là, il m'a très bien donné. Ça me paraît pas déconnant qu'il ait une petite... Une petite restriction de mobilité de ce côté-ci. Et là, il le repose bien. Là, je suis contente, tu vois. Globalement, il est pas mal. J'ai pas trop de choses à te dire. Je dégage bien ses épaules. Pareil, je les trouve un petit peu, tu vois, en manque de mobilité. En fait, je le trouve pas bloqué. Et ça manque assez un peu de tension. Voilà, c'est la mobilisation. Plus nous. Pour retrouver une... Un peu de mobilité. Plus une, entre guillemets, une dysfonction. Pour l'exception... Avec moi, tu dors. Je dors. Je dors. Et les latéralités, enfin les épaules, t'avais du mal dans les deux sens ? Les deux épaules ? Euh... J'avais du mal à droite. Le déplacement des épaules à droite. Ok. 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 Bien sûr, à toi. En fait. Auprès, c'est souvent les petites glissades. Il y a des petits démarrages. Tu vois, le terrain est un petit peu. Voilà. Attends, petit coeur. Voilà. C'est bon. Je l'ai fait. Ok. L'épaule, elle est bien passée là. Tu vois qu'il a tourné ? C'est vrai ? Vas-y, marche. Ok. Je le trouve pas mal. Tu vois qu'ils ont été faits en plus ce matin ? Oui. Et bien fait. Là, c'est juste une dent qui tape. Enfin, voilà. C'est vrai. Bravo Nico. Bon bah très bien. Voilà pour lui. Voilà. Bonne séance. Bravo. Tu as été bien. Il a été adorable en plus. On a dit postérieure gauche. Oui. Il y a gauche. Grasse et jarret gauche. Oui. Dorsale moyenne, il y en avait plusieurs. Il y avait tout un bloc. Dorsale basse. Oui. On a bien travaillé. Le garrot, plutôt pas mal. C'est vrai que souvent, je trouve les dysfonctions garrot. Mais lui, plutôt bien. On a libéré les deux épaules. D'accord. La deuxième phalange à droite. Oui. Cervicale basse à droite. D'accord. Cervicale moyenne. C4 à gauche. Oui. Et voilà. Qu'est-ce que tu me recommandes comme exercice ? Alors déjà, là, c'est un cheval qui va au prix H24. Donc, 48 heures, ton cheval, il va marcher. Moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui est le mieux pour moi. Pendant 48 heures, ton cheval, il va vivre. Il va marcher. Il va se locomotionner de manière naturelle. Donc ça, c'est super. Un peu comme nous, après une séance d'ostéo. Aller marcher, c'est très bien de rester dans son canapé. Ok. C'est un cheval qui part en compétition la semaine prochaine, tu m'as dit ? Oui. On part jeudi. Ouais, donc une bonne grosse semaine. Bah, tu repars sur une reprise. Tu évites les cercles. Voilà. Quand il y a des métro, les boutes de bassins, j'aime pas trop les faire. Là, il y avait des choses plutôt en rectitude. Ici, les infrastructures te le permettent, c'est top. Bête piste. Voilà. On a 820 pistes là. Attends, il s'en va. Bien. Reprise plutôt rectitude, dans une attitude normale, au bas, au trop, dans un premier temps. Puis après, tu intégreras la troisième allure. Après, on reprend le travail de manière progressive. D'accord. En intégrant des cours, en intégrant des départs. Merci Stéphanie. Tu intervienes sur quel secteur ? Alors moi, je suis basée, mon cabinet animalier est basé à Maupertuis. D'accord. 77, Colomiers. Pas de Colomiers. Et j'interviens, voilà, dans tout 77. Parfois, les départs d'autrophes. En 89, c'est tout à côté. Sur demande. Ok. D'accord. Ça n'a rien souci. Ça marche. Quelles sont les coordonnées de Stéphanie Lavigne ? Là, dans la description ou là ? Je vous dis à bientôt. Merci. Salut.